Est-ce que tu as vécu une anecdote ou deux sympas avec ton compatriote martien qui s'appelle Roger Federer ainsi qu'avec Stan aussi ? Ça peut être sympa à raconter. J'en ai pas beaucoup. Avec Roger, il y a une fois, c'est en 2013, j'avais fait quart de finale à Roland ou peut-être quatrième tour chez Junior et puis j'avais reçu après à Wimbledon un ticket pour aller voir son match. C'est Mirka qui me l'a donné en main. Incroyable ! J'ai été voir son match et puis c'était grandiose quoi. Enfin, il avait gagné. Après, j'ai une autre anecdote. C'était du coup l'année d'après parce que je sais que quand j'ai fait demi à Roland, moi, chez Junior, j'ai dû passer par les qualifs parce que Swiss Tennis avait oublié de m'inscrire. Pourtant, j'étais 250e mondiale et puis j'étais 15e mondiale chez Junior, mais ils avaient oublié de m'inscrire. Apparemment, c'est Roger qui avait un peu fait le push pour que je puisse avoir une wild card sur les qualifs. Donc, j'ai passé les qualifs. Ils ont dû attendre jusqu'au dernier moment pour tirer le tableau étant donné que j'étais déjà, en fin de compte, j'étais troisième tête de série du tableau. Et puis, moi, j'étais encore en lice en tableau et lui, il jouait Guga sur Philippe Châtrier. Puis, il a perdu 6-4, 6-4, 6-4. Donc, je sais qu'il avait un peu fait le push parce que Swiss Tennis avait fait une boulette. Ça arrive. Stan, vous êtes assez proche aussi ? Pas tant que ça. Pas tant que ça, je dois dire. Je pense qu'on vient un peu de la même région. Je pense que par notre passé, on a eu quelques tensions entre son ex-coach qui était devenu le mien, mon coach, enfin Airfan. Il y a eu quelques tensions. On n'était pas très proches. Puis, après, quand j'ai commencé au fait avec Dim, Stan a eu la gentillesse de me consacrer une ou deux heures à Indian Wells. C'était en 2016. Et puis, on avait longuement parlé. Pour moi, il m'a énormément aidée. En tout cas, par rapport à ma situation, par rapport à ma carrière, il m'a beaucoup beaucoup aidée. Il avait déjà gagné deux gants, je l'aime, à ce moment-là. En fait, il y a un peu une espèce de barrière, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas d'appréciation de l'impôt, en tout cas de mon côté. Ce sera toujours le gars que je vais soutenir pour tout parce que j'ai un respect inconditionnel pour ce qu'il a fait dans sa carrière tennistique. Autrement, on n'est pas plus proche que ça. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être qu'un jour, on sera autour d'une bière et puis on en discutera. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'est pas plus proche que ça. En haut d'une montagne, tous les trois, avec Roger. Alors, elle n'est pas belle la vue ? Il y a aussi des plaines en Suisse. Il n'y a pas que des montagnes. Ah, d'accord.